... Je suis née avec une malformation de la vésicule biliaire qui s'appelle une atrésie des voies biliaires. Très rapidement, les spécialistes ont annoncé à mes parents que ma seule chance de survie était une transplantation du foie. J'ai été mise sur liste d'attente, j'ai attendu pendant 17 mois et ensuite j'ai été transplantée du foie à Genève. C'est un geste qui n'est pas anodin pour plein de raisons. C'est un geste qui est assez violent pour l'enfant, c'est une grosse chirurgie. Et puis ce n'est pas anodin parce que c'est un don. C'est vraiment une grande aventure et c'est ce qu'on dit aux familles. Mais une vraie solution thérapeutique qui sauve des vies. Je ne me sens pas forcément différente. Je dis aussi que comme j'ai été transplantée tout bébé, j'ai grandi avec ça. Donc je n'ai pas eu une vie avant la greffe et après la greffe. Je n'ai pas de souvenirs de la maladie non plus, donc je ne me suis pas forcément sentie malade. Pour moi, la transplantation m'a guérie. Donc j'ai grandi avec ce don d'organe qui m'a sauvé la vie. Même après 24 ans de transplantation, pour moi c'est important quand même d'aller une fois par année à l'hôpital à Genève pour un bilan et puis aussi pour être rassuré. Justement, ça fait toujours du bien quand on ressort de ce bilan et puis qu'on dit tout va bien, on se revoit l'année prochaine. Ça rassure d'être suivi et puis de pouvoir poser ces questions à tout moment. C'est juste un peu magique. On crée des liens hyper forts, vraiment très spéciaux, complètement différents d'un lien dans la vie privée. C'est ni mieux ni moins bien, mais c'est différent. Et c'est être passé par des moments souvent de questionnements sur la gravité de la maladie et sur la longévité de la patiente ou du patient. Et puis d'arriver, de voir qu'on a réussi à passer outre et que maintenant tout va bien, c'est riche. Moi, je suis de nature très optimiste. Je profite de la vie et puis j'espère justement que ce don d'organe va pouvoir m'accompagner le plus longtemps possible, toute ma vie. On a le sentiment de rendre ce qui n'aurait jamais dû être menacé, en fait. Et dans les cartes de remerciement qu'on reçoit des parents ou les cartes de vœux, il y a toujours deux dates. Il y a la date de naissance et il y a la date de renaissance ou la date de transplantation. On reçoit souvent des messages des parents à la date de la greffe, pas à la date d'anniversaire, à la date de la greffe. C'est super émouvant. Je participe en fait au championnat du monde des transplantés depuis 2005. J'ai rapporté plusieurs médailles et à chaque fois, je les dédie à mon donneur.